Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour un lait corporel J'ai envie de profiter d'en refaire un pour cet été Parce que comme vous devez le savoir En hiver je préfère des crèmes plus riches Donc j'ai encore envie d'un ou deux laits pour cet été Je vais en faire pour un contenant de 200 ml Ce sera un lait très facile à réaliser, tout simple Sans actif particulier Un lait qui sera hydratant Mais très bien pour les débutants A l'intérieur je vais mettre 20 g d'émulsifiant cœur de crème Qui est facile d'emploi et polyvalent Je vais mettre 160 g d'eau 10 g de glycérine végétale pour apporter quand même un petit peu d'hydratation Je vais mettre 9,2 g d'huile végétale de cerise Qui est adoucissante et protectrice Environ 5 gouttes de colorant rouge grenadine 1,2 g de costgard Et la fragrance framboise noire de la folie des centaurs Ce sera une crème aux fruits rouges Nous pourrons déjà passer à la recette Pour commencer je vais préparer ma phase huileuse C'est à dire que je vais mettre 20 g de cœur de crème Je rajoute 9,2 g d'huile de cerise Vous pouvez mettre une eau d'huile Si vous n'avez pas l'huile de cerise Je mets encore 5 gouttes de colorant rouge grenadine Et je mets cette phase à chauffer au bain-marie Je viens préparer ma phase aqueuse C'est à dire que je vais mettre 160 g d'eau Au re Bourgogne Merci à toutes les här 10 g de glycée Bon, ma balance n'a plus de batterie, donc je prends celle-ci, donc 10 g de glycérine Je mets également cette phase à chauffer au bain-marie et je vous retrouve quand on peut continuer Mes deux phases ont fondu, je viens prendre ma phase aqueuse que je rajoute à ma phase huileuse tout en mélangeant Et je continue à mélanger comme ça jusqu'à ce que mon émulsion épaississe et refroidisse Alors je vous retrouve dès qu'on peut continuer mon lait à bien épaissir, ça me donne une jolie texture Ni trop épais, ni trop liquide J'ai bien rajouté mon casse-garde Donc 1,2 g Je mélange Et je rajoute 2 g de fragrance Et je mélange Je viens encore prendre mon pH Le pH est entre 4,5 et 5 Ça va très bien Je viens le mettre en bouteille Ma recette est terminée, j'espère qu'elle vous sera utile Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit pouce en l'air Vous pouvez également vous abonner en appui sur le bouton ci-dessous Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo A tout bientôt, bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz